Ça s'est passé en décembre 1959, c'est pour ça que Frédéric a choisi de vous en parler au mois de décembre. C'était dans le Var, il s'agit d'un barrage qui cède sous le poids des eaux. Le barrage de Malpassé, pourquoi ce barrage avait-il été construit à l'époque ? L'idée c'était de faire une réserve d'eau pour pouvoir irriguer les terres comme toujours et puis donner de l'eau aux habitants du Var. On regarde une carte, comme ça on va le situer, on est au-dessus de Fréjus, très exactement. L'idée c'était d'apporter de l'eau aux habitants entre Fréjus et Saint-Tropez et on a fait un barrage. Alors en fait il s'agissait de mettre l'eau d'un tout petit cours d'eau mais rien, un ruisseau, rien du tout. Il s'appelle le Réran, il coule très peu, d'ailleurs on appelle ça une gouttière, c'est pour vous dire, c'est pout-pout-pout-pout-pout. Alors on essaie de mettre cette eau derrière un barrage pour pouvoir avoir ces 22 millions de mètres cubes nécessaires à l'irrigation. Mais c'était vraiment utile à l'époque ? Alors figurez-vous qu'on a fait un barrage pour 50 millions, c'est-à-dire le double. Alors c'était nécessaire, l'idée des élus, puisque c'est le Conseil Général, on appelait ça comme ça à l'époque, aujourd'hui on appelle ça un Conseil départemental. C'est le Conseil Général du Var qui lance les travaux au tout début des années 50, en 1951. Les travaux vont durer de 54 jusqu'en 54 et puis voilà, tout se passe, ma foi, très bien. Mais en ce mois de novembre 1959, des pluies diluviennes s'abattent. Comme c'est déjà arrivé dans cette région-là encore. Absolument, ça s'est reproduit très souvent, vous avez raison. Et ces eaux vont s'accumuler évidemment. On voit le niveau monter à l'intérieur du barrage. On sait qu'il y a de toute façon un endroit où ça peut se déverser. Vous voyez comment ce barrage a explosé littéralement ? Puisque normalement, je vais me lever, je vais vous le montrer, je peux vous le montrer quand même. Parce que juste, en fait, la barrière fait entièrement, on voit bien le rebord ici. Et ce rebord-là, tout ça est plein. L'eau est ici, l'eau du barrage retenue. Vous voyez, il est concave parce que ça sert justement de force pour le maintenir. Pourquoi on a choisi cet aspect concave ? D'abord parce que c'est moins cher. Ensuite, on utilise, ben oui, moins de matériaux, on l'a bien compris. La hauteur, 60 mètres. La longueur, 225 mètres. Ça vous donne une idée quand même. Et puis, tout en bas, il y a 6,90 m d'épaisseur. Et tout en haut, 1,50 m. En ce mois de fin novembre, début décembre, je vous dis des pluies d'Uluvienne. Le gardien, on va regarder des images, le gardien du barrage fait ouvrir, ouvre une vanne à la demande des ingénieurs. Pour que l'eau s'écoule tranquillement. Et puis, il est 18h à ce moment-là, vers 21h, il marque sur son petit cahier RAS. Rien à signaler. À 21h15, les habitants de Fréjus entendent comme un grognement. Lui-même marque sur son petit cahier. J'ai cru entendre une bête qui se réveille. Un grondement, comme une explosion. Et puis, d'un seul coup, un souffle. Et d'un seul coup, de l'eau. Mais de l'eau qui tombe en quantité faramineuse. 40 mètres. C'est un mur de 40 mètres qui s'abat dans la vallée. Elle vient cogner à l'intérieur des gorges, puis se répandre dans la vallée sur 2500 hectares. Ça traverse Fréjus. Vous imaginez un barrage d'eau de 40 mètres qui s'abat sur Fréjus, qui vient tout balayer. Alors, ça retire quoi ? Ça enlève d'abord les poteaux électriques. C'est-à-dire, plus d'électricité, plus de téléphone, plus d'alerte. Impossible de communiquer. Le noir total dans la ville. Les gens errent tant bien que mal. Il est quelle heure ? 22h ? Oui, 22h. Ça a duré très exactement 35 minutes. Les Américains qui vont venir en secours. Ce sont, vous savez, les fameux Chinook américains, les hélicoptères à double pâle, qui viennent secourir, puisqu'on a mis l'armée, évidemment, pour secourir tous ses habitants. Puisque ça retire, je vous le disais, des poteaux électriques, mais aussi des pierres, des bouts. C'est de la boue qui vient s'abattre. Les gens errent dans les rues sans savoir arriver à se repérer. Certains sont emportés, glissent, et malheureusement sont emportés par ce torrent de boue et disparaîtront à jamais. 423 victimes. 423 victimes, ce jour-là, en ce début décembre 1959. Et puis les ingénieurs qui, le lendemain, le surlendemain, viennent voir. Il y a M. André Kouane, on va le voir, c'est l'ingénieur. C'est lui qui a réalisé ce barrage. Mais qu'est-ce qui est en cause, là ? C'est le terrain, c'est le ciment qui n'était pas... Absolument, tout à fait. Tout a été mis en cause, y compris le terrain où on savait que c'était friable. C'était pas... ça ne devait peut-être pas tenir. Et puis la grosse critique qui a été faite, c'est que tous les corps de métier qui devaient travailler ensemble ne l'ont peut-être pas fait suffisamment bien. Donc tout cela a cédé. Est-ce que c'est la bonne réponse ? En tout cas, il y a eu un élan de solidarité extraordinaire. Même Pablo Picasso, enfin même parmi ces élans énormes, puisque toutes les radios, la télévision, évidemment, étaient de la partie. On a récupéré 9 milliards d'anciens francs en quelques jours pour aider, évidemment, les... Les populations. Ben oui, tous ceux qui avaient perdu leur maison et qui n'avaient plus rien. Et Pablo Picasso a demandé aux peintres du monde entier de vendre une seule toile de leur collection ou de leurs oeuvres pour venir en aide... Au bénéfice des... Voilà, absolument, de toutes ces personnes qui ont souffert ou qui ont perdu des proches. On ne se rend pas compte des proportions, là. Non. Mais si vous regardez la mousse blanc en bas, là, on se rend compte de la hauteur. Alors, il montait jusqu'à 60 mètres. On voit bien que c'est une fente qui a été au milieu et qui... C'est l'eau qui a poussé, qui a littéralement poussé et qui est tombée dans cette... Et aujourd'hui, regardez la vallée qui est devant vous. Aujourd'hui, c'est ça, là, l'image ? Oui, absolument. Aujourd'hui, on a... On l'a laissée comme ça. On a conservé, oui. On a conservé le bas du barrage. On a un petit peu modulé les pentes de chaque côté. Et puis, ce reste de barrage fait encore penser à cette catastrophe d'il y a... C'était en 59, faites le calcul. C'était le début de décembre 1950. Frédéric, à tout à l'heure.